Il est tout juste 20h, le Républicain Lorrain vous propose un premier tour d'horizon de ces municipales 2014 avec trois villes de Moselle-Est. On commence avec Forbach et Stéphane Maggi-Cotelli qui est à l'hôtel de ville dans une ambiance très tendue. Alors à Forbach, il reste deux bureaux à dépouiller, trois bureaux à dépouiller exactement. Donc Florian Philippot confirme qu'il est en tête à 35,34%. Donc c'est le coup de tenaire annoncé, le Front National est en tête à Forbach au premier tour. Suivi par Laurent Etialinovski, le RPS sortant à 33%. Et ensuite la grosse surprise c'est Éric Dillijon qui est troisième d'hiver droite avec 19,86%. Qui devance donc Alexandre Castaro qui avait pourtant l'Epicace UNP et qui ne fait plus 11,79%. Donc c'est quand même là une grosse surprise pour la troisième place et on se demande bien si on va faire la guerre républicaine au second tour. Voilà sinon donc le Front National tient ce qui avait prédit tous les sondages, c'est-à-dire il est en tête à 35%. C'est maintenant Michel Le Villain qui fait le point à Saint-Avold en direct de la mairie. C'est sans surprise André Wojciechowski qui va repasser au premier tour comme en 2008. Donc là il est à 54% environ et le match se faisait plutôt sur la liste unie gauche-droite de Tyronique Joubert et le FN. Et là ils sont au coude-à-coude à 22-23%, donc 23% pour la liste de gauche et 22% pour le FN. Donc voilà, sans surprise comme en 2008. C'est donc au premier tour qu'André Wojciechowski a reconquéré la mairie. Fabien Ziegward, enfin à Sargumin, nous donne les dernières tendances dans sa ville. Alors pour l'instant à Sargumin, nous n'avons que quelques résultats partiels puisque sur 19 bureaux de vote, seulement 4 ont des résultats officiels. Donc pour l'instant Céleste Lett est en tête avec 53,56% et il est suivi du candidat du Front National avec 18,60%. Les trois autres candidats se situent tous en fait des 10%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !